Vous êtes sur RTL. Non, c'est un devoir. Les carburants, les taxes sur les carburants ont augmenté depuis la fin de François Hollande 2015 jusqu'au début d'Emmanuel Macron. Déjà, pour un plein de 70 euros, soyons précis, les taxes ont augmenté de 10 euros. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il va s'ajouter une nouvelle hausse à partir du 1er janvier jusqu'en 2022, qui représentera la même somme de 10 euros par plein. Cela veut dire que quelqu'un qui travaille, qui a besoin de sa voiture pour travailler, pour aller travailler, va devoir, sur un plein de 70 euros, payer 20 euros de taxes supplémentaires. Je dis, trop, c'est trop. Et comme le gouvernement ment aux Français, c'est ça le pire, c'est qu'il ment aux Français, en faisant croire que c'est pour l'écologie, en faisant croire que c'est nécessaire, alors que c'est simplement pour faire les poches des Français. Eh bien, je dis que si nos concitoyens ne réagissent pas, eh bien, ce sera sans fin. On sera tondus. Et on ne peut pas accepter tant d'injustice. Alors, on va reprendre tout ça. Je répète ma question. Est-ce que ce n'est pas de la récupération ? Est-ce que c'est du niveau d'un ancien candidat à la présidence ? Si elle, d'inciter à la paralysie du pays ? Est-ce que vous pouvez souvenir qu'il n'y a que deux parties qui ont rallié finalement ce mouvement citoyen ? C'est le Rassemblement National et Debout la France que vous présidez. Et il y a surtout 80% des Français. Donc, si à nous deux parties, on représentait 80% des Français, ce serait une bonne nouvelle. Mais on n'en est pas là. Donc, très sérieusement, moi je suis face à un constat, face à un mur gouvernemental, d'arrogance, de mépris et d'inconscience. Et face à ça, j'ai quel moyen ? Des mouvements citoyens sont partout dans la France. C'est un samedi. Bloquer d'autres usagers. C'est un samedi. Et donc, il y a déjà moins de gens qui travaillent le samedi. Deuxièmement, ce n'est pas nouveau. On s'était moqué de moi à une époque pour mes opérations sur les péages. Vous savez, ce combat pour les automobilistes, je le mène depuis des années, notamment contre le racket des péages autoroutiers. Je crois qu'à un moment, il faut que les Français se prennent en main. Ce n'est pas moi qui ai lancé le mouvement. Ce sont des citoyens partout en France. Ils ne vont pas, et je les appelle à la responsabilité bien sûr, il ne s'agit pas d'empêcher des ambulances de passer. Il s'agit à un moment donné de mettre son gilet jaune sur le pare-brise. Je propose même qu'à midi, on klaxonne à tous les carrefours de France pour que l'Elysée entende la colère légitime des Français. Car je veux leur dire... Il ne l'entend pas. Pas du tout. Ce matin, il y a eu une interview intéressante. Il dit, je préfère taxer le carburant que taxer le travail. Mais on voit qu'Emmanuel Macron n'a jamais dû travailler avec une voiture dans sa vie, que les conseillers doivent habiter Paris, prendre le vélo, qu'en province. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui, quand il y a un chômeur qui n'a pas de boulot, lui dit qu'il faut faire 50 km pour aller travailler, trouver du travail. Il ment quand il dit que c'est d'abord à cause de la hausse du prix du paril depuis maintenant plusieurs mois, depuis plus d'un an, évidemment, très fortement. Et donc, la situation géopolitique, que ça augmente. Le baril, il a augmenté. Le baril, alors là, je vais être très franc, parce qu'il ne faut pas de démagogie dans cette affaire. Le baril a augmenté. Mais c'est justement... De combien ? Il a augmenté, il était à 50 dollars, maintenant il est à 100 dollars, il a redescendu un peu à 80. Il a augmenté. Il a augmenté de 42% en année. Mais, justement, c'est parce que le baril augmente, qu'un gouvernement censé, qui connaît la vie des Français, doit dire, stop, je n'augmente pas au 1er janvier. Je vais éviter d'ajouter une hausse à déjà une hausse. Et je voudrais vraiment vous dire une chose, c'est qu'il y avait une autre solution que j'ai proposée, qui ne coûtait pas un centime pour... Pour lutter contre la pollution ? Parce que la taxe carbone, ce n'est pas tellement votre truc. J'ai regardé votre programme présidentiel. Vous n'êtes pas un grand apôtre de la lutte contre l'oréchéance climatique. Vous vous trompez. Je dénonce, justement, cette manipulation de l'opinion. J'ai proposé une mesure très simple. Je baissais la taxe sur l'essence au niveau du prix du diesel. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter la taxe sur l'essence, parce que le paradoxe dans cette affaire, c'est que le gouvernement ne fait pas qu'augmenter la taxe sur le diesel. Il augmente la taxe sur l'essence. Donc, on a la double peine. Je maintenais le prix du diesel où il était, sans la hausse de 2018, que j'annule, et je baissais la taxe sur l'essence. Vous n'augmentez pas le diesel et vous baissez la taxe sur l'essence. Ça coûtait, non mais je vais être très précis, parce qu'il ne faut pas de faux chiffres, ça coûtait un milliard. Mais, comme il y a eu la hausse du prix du baril, Elisabeth Martichoux, l'État encaisse déjà de la TVA supplémentaire sur la hausse du prix du baril. Et la hausse, ce qu'il va recevoir avec la TVA supplémentaire, permettait, c'est un milliard, de baisser la taxe sur l'essence. Deuxièmement, il faut augmenter la prime à la conversion. Parce que c'est tellement facile de dire aux gens, vous avez un diesel, allez, changez de voiture. Mais est-ce qu'ils vivent dans la vie réelle ? Ça ne pèse pas sur les comportements. Ça, c'est aussi un des arguments du fort, enfin, en tout cas, qu'il veut fort du gouvernement. C'est-à-dire, si on ne touche pas au portefeuille, on ne pèse pas sur les comportements. Et aujourd'hui, il y a une telle urgence climatique qu'on ne peut pas faire autrement. Mais s'il y avait une telle urgence climatique, attendez, s'il y avait une telle urgence climatique, pourquoi ils ne taxent pas les super tankers qu'arrivent plein de produits de Chine qui font les délocalisations ? Parce que là, il signe le CETA, le traité de libre-échange au Canada. Ce n'est toujours pas ratifié au Parlement français. Il prépare un traité avec l'Amérique du Sud. Il ouvre grand toutes les frontières. Mais là, il ne taxe rien. Donc, il taxe la France qui travaille. Il taxe ceux qui ne peuvent pas manifester. C'est pourquoi je soutiens leur manifestation. Il taxe les petits. Oui, le travail. Quand il dit, je ne veux pas taxer le travail, vous dites, il taxe le travail. Oui, parce qu'il ne connaît pas la France. Il ne sait pas que les Français vont travailler avec leur voiture. C'est insupportable ce qui se passe. Et pour payer quoi ? Parce que les 12 milliards qu'il va récolter, ils vont où ? À l'Union Européenne ? Aux migrants ? Aux plus riches de France ? Voilà la réalité de sa politique. Vous parlez du produit de la hausse des taxes à vos collectivités locales. Vous n'êtes pas compte ? Non, non, non. Madame Martichoux, 2 milliards pour les migrants en plus cette année. 2 milliards pour l'Union Européenne en 2 ans. Et 5 milliards pour les plus riches, des plus riches, des plus riches. Ça fait 9 milliards. Eh bien, ces 9 milliards, moi, je ne les aurais pas donnés à ces gens-là. Et en revanche, je n'aurais pas augmenté la taxe sur l'essence. Vous parlez du budget globalement. Guillaume Pelletier et Damien Abad lancent une pétition ce matin et proposait hier dans le JDD, journal du dimanche, la création d'un chèque carburant de 100 euros par mois. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est débile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cela veut dire, une fois de plus, que les Républicains ne savent pas où ils habitent. Ça veut dire qu'ils acceptent les hausses des taxes. Ils acceptent les hausses de taxes. Et ils veulent donner une compensation par une usine à gaz bureaucratique. Vous allez m'expliquer comment on va donner un chèque de 100 euros acquis en fonction de quoi. On va mettre des bureaux. On va revenir à l'Union soviétique. Des bureaux qui vont distribuer des chèques. C'est n'importe quoi. Des vieux politiques. Pourtant, ils sont jeunes tous les deux. Mais oui, c'est la vieille politique dont les Français ne veulent plus. À propos d'imagination fiscale, je voudrais vous soumettre aussi une taxe. Parce qu'il y a une grande imagination. Sur les vélos, vous avez vu. La taxe que l'Association des maires de France, vous avez été maire, voudrait voir ajouté au budget. Pour chaque produit acheté en ligne et livré à domicile, un euro serait prélevé. L'idée, c'est de revitaliser les centres-villes en baissant la taxe foncière et en, évidemment, en alourdissant les taxes sur les... Elisabeth Martichoux. Ça vous paraît ? Au fou ! Mais il faut arrêter ce concours l'épine de la taxation. Les élus locaux ont qu'à arrêter de donner des autorisations à des grandes surfaces, des hypermarchés partout, qui tuent les centres-villes. Voilà. Je pense que notre pays est couvert d'hypermarchés. Vous ne voterez pas pour Non, mais il faut arrêter cette idée d'on prend d'une main, on redonne d'une main, on rajoute des taxes. C'est un pouvoir. Ce sont des élus qui ne savent plus le bon sens élémentaire. Il faut peut-être avoir du bon sens, enfin. Alors, le bon sens, Jean-Michel Blanquer l'invoque en tout cas pour approuver une décision du rectorat de Créteil au lycée Maurice-Utriot de Stain a été nommé un ancien gendarme au poste de proviseur adjoint. Et aujourd'hui, les enseignants de ce lycée font grève. Ils n'acceptent pas ce qu'ils considèrent être un mauvais choix, évidemment. Eh bien, là, c'est un bon choix qu'a fait le ministre. Et de grâce, est-ce qu'on peut avoir un peu, là aussi, le bon sens ? Ça ne vous choque pas ? Pas du tout. S'il est compétent. C'est un bon profil ? S'il est compétent pour cet établissement. En revanche, je veux dire une chose... Les enseignants se sentent, évidemment, pour eux, l'école, si vous voulez, doit être protégée de toute intrusion. Mais il est proviseur adjoint. Il ne va pas avoir un bâton et taper sur les élèves. Donc, ils ont tort, les enseignants ? Là, ils ont tort, oui. Mais, d'abord, les enseignants, si on veut demander à tous les enseignants de France, je ne pense pas discipline minimum dans les établissements. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est judiciaire. Tant qu'il n'y aura pas une justice qui punit les délinquants, vous aurez du trafic de drogue, du racket aux abords des lycées et des drames dans les lycées. Donc, ce qu'il faut, c'est rétablir une chaîne judiciaire, une politique pénale intelligente. Il y en a, d'ailleurs, des patrouilles autour de ce lycée, précisément. Combien d'anciens militants ou élus régionaux frontistes vous ont rejoint depuis l'échec de Marine Le Pen appelé d'anciens ? Beaucoup. Une vingtaine de conseillers régionaux, de parlementaires européens et puis beaucoup de cadres qui veulent simplement, peut-être, je veux dire, un programme sérieux et une démarche sincère. Marine Le Pen a dit, à propos de ces personnes qui vous rejoignent, ils ont traversé la rue pour trouver un nouveau taf. Ils sont tombés sur l'échoppe Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes une petite échoppe. Ce n'est pas très flatteur. Mais écoutez, je crois que la politique, ce n'est pas des petites histoires. Moi, je suis candidat aux élections européennes parce que je crois qu'il y a un enjeu européen majeur. Marine Le Pen ne l'est pas. Je l'ai soutenu loyalement au second tour. Vous lui demandez de vous soutenir ? Je pense qu'elle n'a pas de candidat à tête de liste motivé. Ça vous donne du poids, 7% dans les sondages pour faire le trait d'union entre les Républicains et la Rassemblement nationale ? Je suis convaincu que les électeurs républicains, Rassemblement national, Debout la France, pour la plupart, pensent la même chose sur beaucoup de sujets. Et je suis convaincu qu'il faut l'union pour un jour gagner maintient ma ligne. Là aussi, du bon sens, l'union sur un programme sérieux avec des gens honnêtes. Et c'est comme ça qu'on changera le pays le moment venu. Oui, Laurent Wauquiez vous a dit non. Marine Le Pen ne vous a pas répondu. Oui, mais leurs électeurs sont libres. Il est vraisemblable ? Elle ne m'a pas répondu. Le temps fera peut-être son oeuvre. En tout cas, les électeurs n'appartiennent pas aux hommes politiques et aux femmes politiques. L'espérance de Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur RTL. Merci d'avoir fait. Merci Elisabeth Martichoux. Merci à tous les deux. Il faut arrêter le concours l'épine de la taxation au gouvernement comme chez nos élus locaux vient de nous dire Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien justement, vous évoquez cette hausse du prix du carburant et dans notre journal de 8h, nous allons disséquer ce prix et vous allez découvrir exactement la part de taxes qu'il compose. Mais tout de suite, on va trouver Cyprien Sini pour son inattendu. Quant à l'interview d'Elisabeth Martichoux, vous la retrouvez dans son intégralité sur le site RTL.fr. RTL Matin avec Yves Calvi 7h56. Sous-titrage ST' 501